Bonjour, dans cette série de vidéos, j'explore différentes manières de mettre en forme des caractères dans le traitement de texte Word. Vous avez en description la liste de toutes les vidéos de la série, et je vais vous parler dans cette vidéo de la fonction dédiée par Word aux expressions scientifiques. Parce que dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé des exposants et des indices. Les exposants et les indices nous permettent notamment d'écrire des expressions scientifiques. Par exemple, des formules chimiques, avec des exposants et des indices, et puis des formules mathématiques, avec des exposants là encore, et on peut même écrire des équations simples. Mais on va se heurter assez rapidement à une limite, notamment quand on veut écrire des fractions. La logique du traitement de texte, c'est de respecter la logique d'une ligne, or une fraction va nous sortir de cette logique. Mais heureusement, on a une solution au niveau du logiciel Word. Si sur une liste de 18 personnes, vous avez 6 présents, et que vous voulez savoir à combien ça correspond en pourcentage, il va vous falloir faire un produit en croix. Et donc ce que vous recherchez, x, va être égal à 6 fois 100 sur 18. Alors dans notre cas, c'est facile. Mais si je veux traduire cette équation ici sous Word, je vais être plus embêté. Je vais essayer de taper mon x, égal, et puis je devrais avoir un trait de fraction. Alors rien que pour le trait de fraction, soit je choisis le trait inférieur, et je serai en dessous de mon signe égal. Soit je choisis le tiret, mais dans ce cas là, on va avoir un trait qui va être discontinu. Et là encore, je ne suis pas complètement bien positionné au niveau de mon égalité. Puis alors, pour ensuite placer des caractères en-dessus et en-dessous, je peux éventuellement bidouiller en insérant des formes avec des caractères à l'intérieur, et en les positionnant manuellement. Mais vous sentez bien que ce n'est pas tenable, et que ça ne va pas être pratique du tout. Mais heureusement, Word a pensé à nous. C'est la fonction que Word appelle équation. Pour accéder aux équations, il faut que vous alliez dans l'onglet Insertion, dans la partie droite de cet onglet, dans la zone Symbole. Vous avez bien sûr l'accès au symbole, c'est-à-dire aux caractères spéciaux, et à l'ensemble des éléments d'une police de caractère. On l'a déjà utilisé. Mais juste à côté, vous avez ce symbole avec la lettre grecque Pi, qui correspond à équation. Alors si je clique sur l'équation, vous voyez que j'ai une nouvelle zone qui apparaît, et qui est réservée aux équations. Alors cette nouvelle zone, il s'agit d'un objet indépendant, et un objet avec lequel vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. C'est plus limité qu'au niveau des objets classiques dans l'interaction avec les autres éléments de texte. Mais cet objet, vous voyez que vous pouvez quand même le positionner sur une ligne, et vous voyez que les règles de positionnement des paragraphes à gauche, à droite, centrés, fonctionnent toujours. Et comme pour la plupart des objets sous Word, si vous cliquez à l'intérieur de l'objet, vous voyez apparaître un onglet contextuel qui va permettre de gérer les éléments que vous allez saisir. Vous allez voir, vous avez un certain nombre d'outils de mise en forme, de symboles et des éléments qui sont prédisposés et qui nous simplifieront l'écriture d'équations. Vous pouvez taper tranquillement votre équation ici. Je vais retaper le E égale MC2. Je tape E égale MC2. Alors là, il faudrait que je mette mon 2 au carré. Si je le sélectionne et que je retourne dans l'accueil, je n'ai plus la possibilité d'utiliser les effets classiques, exposants et indices. Ah oui, parce que j'ai mieux dans l'équation. C'est le C qui doit être mis au carré avec le 2 de carré en exposant. Donc ici, dans la partie des structures, j'ai quelque chose qui ressemble et qui correspond à notation. Quand je regarde dans notation, je vois que j'ai des indices et des exposants qui sont prépositionnés. Ici pour des exposants simples, ici pour des indices simples, et puis ici pour à la fois un indice et un exposant placés après le caractère, et éventuellement, si je souhaite les placer au préalable, j'ai aussi les deux zones qui seraient prédisposées. Donc il me faut la première disposition, et vous voyez apparaître au niveau de l'équation les deux zones qui correspondent. Je sélectionne la première zone, et je vais noter C, et puis dans la zone d'exposant, je vais noter mon carré. Alors vous voyez que ça correspond assez fortement à ce que j'avais noté juste au-dessus, mais qu'au niveau des expressions, il y a un petit traitement pour rendre les caractères plus lisibles. Alors il y a une police particulière qui est utilisée, qui est la police Cambria-Math. Alors je vais vous montrer cette police Cambria-Math, en allant dans Symbole, Autre symbole. Cambria-Math ressemble à une police tout à fait classique, mais si vous l'explorez un petit peu en détail, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de symboles un peu particuliers, et souvent très utilisés en mathématiques, et donc c'est pour ça que les équations vont utiliser cette police. Continuons avec nos équations. Je vais taper une nouvelle équation ici, et on voit qu'à côté de notation, qui nous permet de gérer des indices et des exposants, on a toute une partie qui permet de gérer des fractions. D'ailleurs avec différentes dispositions au niveau des numérateurs et des dénominateurs de fractions. Et donc je vais pouvoir facilement utiliser cette expression pour exprimer le produit en croix dont j'avais besoin il y a un instant. Donc allons-y. X est égal... Là, j'ai besoin de mettre une fraction. Numérateur, dénominateur. Au numérateur, 6, multiplié par 100. Vous avez ici des symboles, et il vaut mieux utiliser les symboles plutôt que des lettres, parce que le multiplié, ça ressemble à une croix, ça ressemble à un X, mais ce n'est pas exactement le même symbole. Donc si là vous utilisez le symbole, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment être différent. Donc 6 fois 100 et au dénominateur, mon 18. Et là vous voyez que j'ai exprimé ma fraction de manière très simple. Alors on va continuer d'explorer les possibilités au niveau des équations. Il y a les fractions, il y a les notations avec exposants et avec indices, vous avez aussi la possibilité d'exprimer des éléments avec des racines carrées. Alors à chaque fois, vous avez l'expression avec des zones qui sont libres, et puis vous avez parfois des expressions qui sont prénotées, qui sont assez courantes, et que vous pourriez ensuite remodifier. Je vous montre l'exemple ici. Là vous allez avoir une gestion automatique de la partie racine carrée, qui sera vraiment bienvenue. Continuons avec nos équations, vous avez aussi la possibilité de rajouter des intégrales, vous avez la possibilité d'utiliser des grands opérateurs, pour des sommes, pour des produits, des coproduits, des unions, etc. Vous avez la possibilité de rajouter des parenthèses et des crochets, avec éventuellement des séparateurs. Vous avez des fonctions trigonométriques, vous avez la possibilité d'utiliser des accentuations, avec notamment des flèches pour des vecteurs ou un certain nombre de points au-dessus des caractères. Et puis vous avez des fonctions limites et logarithmiques, un certain nombre d'opérateurs, et puis des matrices. Alors quand on fait appel aux équations, on a aussi, si on clique sur la flèche, un certain nombre d'expressions qui sont prédéfinies, et qui peuvent être des fonctions assez courantes, et ça fait vraiment gagner du temps. Alors ces éléments pré-rentrés, ils sont aussi accessibles dans l'onglet équations, ici, si vous avez déjà créé votre zone d'équations. Et puis vous pouvez récupérer d'autres équations sur Office, vous pouvez les télécharger en fonction de vos besoins. Toujours à partir de l'onglet équations, il y a une particularité que je trouve extrêmement pratique, c'est celle qui correspond aux équations manuscrites. Si vous cliquez sur équations manuscrites, alors que vous avez un élément d'écriture associé à votre ordinateur, vous allez pouvoir directement écrire votre expression, et c'est Word qui va vous la traduire en équations. Alors je vous fais une petite démonstration. En cliquant sur équations manuscrites, vous avez l'apparition d'une boîte de dialogue, contrôle de saisie mathématique, dans laquelle vous pouvez directement, avec votre stylet, écrire votre formule. Donc là, je vais essayer de reproduire la formule avec le racine carré de A2 plus B2. Et là, vous voyez que le logiciel a automatiquement interprété mon écriture, en traduisant les choses, pour en faire une équation. Et ensuite, je peux l'insérer très simplement. Alors il y a pas mal d'autres choses qui peuvent être utiles au niveau des équations, en particulier le fait d'interpréter des expressions en latex, qui est un langage de codage qui est dédié aux expressions scientifiques. Mais vous avez aussi différentes manières d'exprimer une expression, et notamment pour des fractions. Vous voyez qu'ici, on a utilisé le trait de fraction avec numérateur et dénominateur, mais on pourrait l'exprimer aussi de manière littérale, seulement sur une seule ligne. Et donc, dans ce cas-là, vous faites convertir, et vous passez sur linéaire, et vous voyez que vous avez exactement la même expression sous format linéaire. Je vous remontre ce que ça donne en format professionnel classique et en format linéaire. Voilà, j'espère que vous avez compris l'utilité et la puissance de l'outil équation sous Word, surtout si vous travaillez dans un domaine scientifique. Dans la prochaine vidéo de cette série, je reviens sur des outils qui permettent de mettre en évidence certaines parties du texte, en vous parlant d'encadrement. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...